Musique Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal d'Henri De Lesquin, assisté de Jacqueline Levenbruck, diffusé en direct. Lundi 26 décembre 2016, de 18h à 21h, il est diffusé en différé, mardi 27 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, ou par courrier électronique à courtoisie-radio-courtoisie.fr. Eh bien, merci Jacqueline, merci Franck, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, je vous avais dit joyeux Noël la semaine dernière. J'espère que cette belle fête de l'incarnation s'est bien passée pour vous comme elle se doit, en famille si possible, bien sûr. Cette fête de famille qui nous met chaud au cœur, et qui symbolise beaucoup plus d'ailleurs que la famille, c'est la nation, la civilisation. La civilisation occidentale qui est celle de l'incarnation. Eh bien, oui, tout à l'heure, Patrick Simon nous demandera, c'est une question rhétorique, si la crèche de Noël est festive ou religieuse, bien entendu, la réponse s'impose. Pour Bertrand Le Ménissier, elle est festive, bien sûr, mais pour les gens... C'est déjà pas mal. Les gens bien orientés, elle est religieuse, ne vous en déplaise, cher Bertrand Le Ménissier. Que j'ai nommé avant de l'avoir présenté, mais on ne le présente plus. Bertrand Le Ménissier est un libertaire, alors il dit ça en anglais, libertarian. C'est pas tout à fait pareil. Moi j'ai un libertaire libéral, il est économiste, et c'est un éminent économiste, un des grands esprits de notre temps, avec lequel je suis souvent d'accord, mais pas toujours. Oui, plutôt pas toujours. Alors je découvert qu'il n'était pas assez libéral récemment, mais bon. Je vois d'ailleurs que vous avez écrit récemment un livre que vous ne m'avez pas envoyé, cher Bertrand Le Ménissier, qui s'appelle « Les mythes de la sécurité routière ». Ah oui, ça c'est le problème... Parce que c'est un beau sujet. C'est un beau sujet ça. C'est un beau sujet ça. C'est un beau sujet ça. Des éditeurs. Bon. Alors je reçois également Olivier Mérès, conseiller en stratégie d'entreprise, qui a succédé au professeur Jacques Guerello à la tête du livre journal des économistes de Radio Courtoisie, qui se prétend aussi conseiller en séduction commerciale. Oui, j'ai arrêté, les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ils s'imaginent que je suis là pour... Ils imaginent très bien ce que ça veut dire, conseiller en séduction. C'est le dindjouanisme. Non, conseiller en stratégie d'entreprise, c'est plus clair. C'est plus clair. Et puis Thierry Gobet, alors lui il a une double casquette, enfin une triple casquette, même économiste historien d'une part, on pourrait dire politologue aussi, parce que vous êtes un homme de la pensée politique, comme vous l'avez montré dans France, les véritables enjeux, édition Jean Picolac. Et vous êtes aussi châtelain à vos heures, et même souvent... Conservateur privé, j'aime bien ce type de conservateur privé. Conservateur privé. Qui n'existe pas, les conservateurs sont toujours d'État, mais on accepte, on m'accepte comme conservateur privé. Alors, nous allons traiter, dans la seconde partie, nous traiterons un sujet qui n'est pas très gai, l'Occident est-il au bord du gouffre ? Avec... Je garderai Thierry Gobet, Les autres, s'ils le veulent aussi, mais j'aurai un nouvel invité, nous parlerons de l'Occident, en nous demandant s'il est au bord du gouffre. Voilà. Et... C'est donc un sujet éminemment sérieux. Je ne sais pas si le sujet que vous en traitez dans la première partie est vraiment sérieux, bien que beaucoup de gens le prennent au sérieux, il s'agit de revenus universels. J'ai intitulé cette causerie, avec Thierry Gobet, Bertrand Le Ménissi et Olivier Mérès, le revenu universel, dernière utopie socialiste, escroquerie pseudo-libérale. Alors, je ne sais pas, cher Olivier Mérès, si vous préférez le terme d'utopie socialiste ou celui d'escroquerie pseudo-libérale. Ce sont les deux à la fois, disons, alors, escroquerie socialiste à coup sûr, enfin, utopie socialiste à coup sûr, beaucoup de gens, y compris des gens qui sont libéraux, enfin, qui se prétendent libéraux, donc des pseudo-libéraux, vous avez bien raison de le souligner, défendent cette utopie socialiste. Donc, c'est aussi une escroquerie, c'est surtout une escroquerie de faire croire que c'est libéral. Il n'y a pas une once de... Et alors, puisque je fais partie de l'ALEPS, je peux vous garantir que c'est jamais... Expliquez ce que c'est que l'ALEPS. L'Association pour la liberté économique et le progrès social, qui a fêté ses 50 ans il y a quelques jours, et qui contient ce qu'il y a de plus éminent en matière de professeurs d'économie libéraux en France, et universitaires aussi bien que patrons d'entreprises d'ailleurs. Et donc, voilà, ce sont les gardiens, on va dire, de la pensée libérale. C'est à l'origine d'ailleurs l'ambition des fondateurs André Arnoux et Jacques Roeuf, essentiellement, étaient de créer une antenne française, on va dire, de la Société du Mont-Pellerin, fondée par Frédéric Hayek en 1947, je crois. Et donc à l'ALEPS, c'est un sujet, le revenu universel, qui n'a jamais été traité, tellement c'est un sujet anti-économique, disons. – Ça se grenait, ça se grenait, c'est le Père Noël. – Je rectifierais un petit peu, c'est-à-dire, l'utopie socialiste n'est pas nouvelle, parce qu'il y a de longs penseurs depuis le XVIe siècle qui ont toujours envisagé cette solution-là, et j'ai regardé parmi les prix Nobel d'économie, ceux qui étaient favorables, ou se déclaraient favorables à cette proposition-là, on n'a que des gens de gauche, entre Tobin, etc. – Je vous signale que dans l'encyclopédie en ligne Wikipédia, qui consacre au sujet une notice très longue, et entièrement favorable, de 23 pages, sous l'intitulé non pas revenu universel, mais revenu de base, on cite, nous y reviendrons, quelques auteurs libéraux qui auraient été pour ce revenu universel. – J'ai compte, parce que je n'en connais aucun, en dehors des contemporains. – Non, alors c'est vrai qu'on, par exemple, Jean-Tierrol, les considérés comme libérales, Maurice Allais aussi. – Ils n'ont pas manifesté leur... – On peut interpréter certaines phrases des uns et des autres. Alors Jean-Tierrol, si, Jean-Tierrol a manifesté son soutien au revenu universel. – Ce qu'il montre effectivement, c'est un grand outreur. – Alors, parlons donc du projet de revenu universel, qui a beaucoup de noms, d'ailleurs, dans la littérature. – Oui, il faut faire attention. – On l'appelle revenu de base, on l'appelle allocation universelle, et ainsi de suite. – Il y a même, parce que j'étais en contact avec certains d'entre eux, Bernard Friot, qui est pour le salaire universel, qui est largement combattu. – Le salaire universel, c'est légèrement différent. – Oui, mais plutôt. – Alors là, il s'agit, la proposition... – Il faut bien faire attention entre les deux. – La proposition dont nous parlons, chers auditeurs de Radio Courtoisie, celle du revenu universel, je préfère ce terme qui est plus clair, c'est le revenu universel inconditionnel, cela signifie que l'État va donner à tous les individus, alors en fait c'est tous les résidents dans la plupart des propositions, pas tous les nationaux, un revenu, une allocation, la même pour tout le monde, éventuellement variable en fonction de l'âge, on donnera éventuellement moins aux enfants qu'aux adultes, mais ce revenu, alors ça varie selon les propositions, 750 euros, jusqu'à 1500 euros, ça aura donné à tout le monde, absolument tout le monde, sans condition, donc Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France, recevra 1500 euros, – Généralement sous la forme d'un crédit d'impôt dans ce cas-là, mais enfin… – Il recevra 1500 euros comme tout le monde si ce projet a lieu, si ce projet avait lieu, il recevrait la même somme que tout le monde, c'est inconditionnel, et alors on nous explique que c'est absolument merveilleux, que cette idée très simple permettrait de remplacer toutes les allocations actuelles. Alors je vais peut-être faire une citation, parce que ce qui m'a donné envie de traiter le sujet, c'est non seulement le fait qu'on voit ça partout, et que j'ai toujours trouvé ça complètement absurde, et même scandaleusement absurde, mais j'ai surtout été rempli de jubilation en lisant un article l'étincelant de notre ami Olivier Mérès dans Liberté économique et progrès social, qui comme son nom l'indique, est la revue de l'ALEPS. Et d'ailleurs je précise que notre ami Olivier Mérès ici présent est le secrétaire de rédaction de cette revue Liberté économique et progrès social, que l'on peut commander ou trouver au 35 Avenue Mac Mahon, Paris 17ème. Si vous voulez l'article, je peux vous l'envoyer, si vous envoyez un petit courriel à aleps.contact.gmail.com, vous mettez seulement revenu universel ou revenu de base dans l'objet, et je vous envoie par retour de courriel l'article. Voilà, vous n'aurez même pas acheté la revue. N'hésitez pas non plus, je vais vous en faire une petite publicité en même temps. C'est une revue très intéressante, dont le directeur de la publication s'appelle Patrick Simon, et le secrétaire de rédaction Olivier Mérès. Et Olivier Mérès a consacré dans le numéro de... Vous oubliez quand même la rédactrice en chef. Jacqueline Ballet, je ne cite pas tout le monde. Oui, bien sûr. Automne 2016, numéro 157, de ce bulletin d'information et de liaison des libéraux, un article intitulé « Revenu de base, j'aurais préféré revenu universel, mais ne chipotons pas, le nouvel âge du bolchevisme mandat par Olivier Mérès ». Et donc, vous n'y allez pas par le dos de la cuillère, je vais vous faire quelques citations de cet article, parce que vous y allez très fort. Alors je prends un peu au hasard, parce qu'il y a beaucoup de citations que nous aimerions faire, que j'aimerais faire. Olivier Mérès, je vous cite. « Une invention aussi brillante ne pouvait que trouver de nombreux et brillants défenseurs. Pour nous en tenir à quelques figures politiques, parmi les plus connues, Arnaud Montebourg et Benoît Hamon à gauche, Delphine Bateau, Eva Jolie, José Bové et Jean-Vincent Placé chez les Verts, ou à droite, si on peut dire, ça c'est moi qui ajoute, Christine Boutin, Nathalie Kosciusko-Morizé, Marine Le Pen, Frédéric Lefebvre, Jean-Frédéric Poisson, et jusqu'au pourtant si distingué d'Amique de Villepin, sacrifie-t-à-la nouvelle idole. La nouvelle idole, c'est le revenu universel. Idée qu'il faut creuser selon Emmanuel Macron, Manuel Valls dit y réfléchir. « Pensez, pour ceux qui en sont dépourvus, le revenu de base, le revenu universel, mais c'est sophisme à la portée de n'importe quel cerveau, ce qui ne manque pas d'intéresser les insipides de tous bords. Gageons donc que ce virus, car s'en est bien un, ne fera que s'étendre. Là où nous tombons de notre chaise, c'est en entendant, et de plus en plus fréquemment, que cette idée sera défendue même par des libéraux. Je fais une parenthèse, cher Olivier Mérès, mais dans la longue notice Wikipédia que je viens de citer, on dit qu'il y a en fait deux versions. Il y a une version marxiste, enfin, c'est le même projet, mais il y a une justification marxiste et une justification libérale. C'est ce que dit... Tout à fait, tout à fait. Alors moi, je dis pseudo-libéral. Là où Olivier Mérès tombe de sa chaise, donc, c'est en entendant, et de plus en plus fréquemment, que cette idée sera défendue même, entre guillemets, par des libéraux. Pour avoir la chance de fréquenter quelques éminents professeurs sur le réclamant des libéralismes s'inscrivant dans la lignée de Bastia ou de Missès, je témoigne solennellement, n'en avoir jamais entendu un seul, défendre le revenu de base, ou le revenu universel. Après l'enquête, les prétendus libéraux défendant ce revenu de base sont certains jeunes libéraux ou les pseudo-libéraux. Les uns et les autres pensent que l'idée mérite d'être adoptée. Sinon, essayez, évaluée ou débattue, et sans vergogne, pèsent le pour et le contre. Les premiers souffrent d'une maladie qui se soigne bien avec de la patience. Quant aux pseudo-libéraux, au nombre desquels nous comptons le trait télégénique Jean-Marc Daniel ou le récent prix Nobel d'économie Jean Tirole, outre le mauvais exemple qu'il donne à la jeunesse, ils se font sur cette question du revenu universel, les idiots utiles du socialisme. Suborder les questions juridiques fondamentales à des objectifs économiques arbitraires ne peuvent en effet qu'aboutir à dire et faire n'importe quoi. Bertrand Leménici, commentez-vous cette forte affirmation ? Le pire des jeunes économistes, c'est celui de ThinkFank. Une pièce, merci de mettre une pièce, vous l'avez dit. Oui, oui, oui. Ah bah, ça tombe bien, pour une fois j'en ai une. Un cercle de pensée. Non, non, je ne laisserai rien passer, la matière. Ah, tu as raison. Et puis, regarde, c'est une fortune. C'est au moins 20 centimes ? Non, si. 2 euros, 2 euros. J'ai cru que c'était 2 euros. 2 euros pour le cochon. Merci Bertrand Leménici. Tant que ça m'autorise à parler une fois de plus. Ah non ! Ah non ! La récidive, c'est encore plus grave. La peine, c'est grave à la récidive. Alors donc, je suis sûr que de penser. Oui, oui, je pensais au normalien récent, qui n'est pas économiste, bien entendu, qui a pris aussi en marche cette affaire du revenu minimum. Vous avez... Universel. Universel. Encore qu'il y a un lien, bien entendu, avec le revenu minimum. Avec toute l'équipe française de biens, entre guillemets, qui s'appelle... Gaspard Koenig. Gaspard Koenig, entre guillemets. Il a été raté par l'IMRS. Oui, en effet. Oui, il a été raté. J'ai été surpris d'ailleurs de voir qu'il y a des réactions. Et il y a toute une équipe intéressante aussi qui soutient et qui milite. C'est-à-dire que c'est une association avec Marc de Basquiat, que j'ai rencontré aussi pour... Marc comment ? Marc de Basquiat. C'est lui qui en fait... Pas Basquiat, rien à voir. Non, non, non. C'est lui qui a mis en route. Ils ont organisé une conférence à Paris où il y avait Boutin, où il y avait Madelin, où il y avait un ensemble de personnes pour débattre. Donc Alain Madelin, c'est... Non, Madelin n'a pas pu débattre. Il n'a pas pu débattre. Il s'est fait huer. Ce qui fait qu'il y a eu une deuxième conférence à l'Assemblée nationale avec Madelin et Gaspard Cuny. C'était pour dire que c'est effectivement un mouvement qui existe, qui a existé. Alors, je pense qu'effectivement, il faut faire la référence à Stoléru. Il faut faire la référence, bien entendu, en partie à Milton Friedman, mais pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire, c'est pas pour l'utopie socialiste ici, mais un aspect très pratique qui était de résoudre le problème que l'on a. À chaque fois qu'on aide des gens qui sont au chômage, ils ont une tendance à rester plus longtemps au chômage et finalement à profiter de cette forme d'assistance à cause des effets de seuil. Parce que le revenu humain, vous avez un effet de seuil qui est au-delà d'un certain niveau de, mettons, 400 euros ou moins, j'en sais rien, peu importe. Vous avez... Vous pouvez avoir une incitation à quitter votre travail si vous gagnez un peu plus que 400 euros, mettons, 600 euros. Les 200 euros de différence vous poussent dans cette trappe à pauvreté. Donc la question était celle-là. Ça, c'est une question technique. Milton Friedman entre dans le débat dans les années 60 en disant que vous voulez supprimer ça, faites un impôt négatif. Et après... Expliquez ce que c'est que l'impôt négatif. Alors, l'impôt négatif, c'est au lieu de vous... C'est un impôt sur le revenu négatif. Au lieu de vous prendre de l'argent, vous en donne. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain seuil, on va... Effectivement, vous allez redevenir taxable. On déclare son revenu quel que soit son revenu et l'État vous donne... Vous prendre de l'argent si votre revenu dépasse un certain seuil et vous donne de l'argent si le revenu est inférieur à son seuil. Donc, le problème est celui du seuil. C'est que, malheureusement, les Français et tous, nous autres êtres humains, on ne travaille pas histoire de travailler. On arbitre toujours entre une activité contre une autre. L'activité de loisir ou une activité domestique ou tout ce que vous voulez est autre que le travail salarié. Donc, si la rémunération du travail salarié est trop faible et celle du loisir est plus élevée, vous choisissez le loisir. Et là, c'est une incitation effectivement à choisir des activités autres que le travail salarié. Ça peut être le marché noir, qui rapporte plus. Il ne faut pas penser uniquement au loisir, bien entendu. Donc, on veut supprimer ce seuil et le revenu universel est venu comme un prolongement parce qu'il n'y a plus de seuil. Tout le monde a son minimum, entre guillemets. Et quand on remonte, bien entendu, aux années Stolleru, parce que Stolleru va vouloir... C'est lui qui va introduire avec Michel Rocard. Vous parlez de Lionel Stolleru qui vient de mourir, il me semble-t-il. Ah, je l'ai vu dernièrement. Je l'ai vu... Je crois bien, oui. C'est récent, alors. C'est tout récent. Je crois que c'est tout récent. Parce que... Si un auditeur me dément, j'espère ne pas avoir avancé la mort d'un homme bien vivant, mais je suis presque sûr... Je l'ai vu lors de cette réunion, donc en 2016. Oui, mais je l'ai vu dans la presse récemment qu'il était... Peu importe. C'était effectivement le même argument qu'aujourd'hui qui était de dire sous Michel Rocard, Michel Rocard était Premier ministre, il faut simplifier ce système d'allocations, il y en a dans tous les coins, etc. Il avait écrit son livre qui s'appelle Vaincre la pauvreté, avant d'ailleurs... Une façon simple, eh bien, de créer cette espèce de revenu minimum. Et on s'est aperçu quelques années après qu'en fait, ça n'a rien supprimé du tout, ça s'est rajouté. C'est-à-dire que le revenu minimum a été une couche supplémentaire dans toutes les aides avec des administrations comme les allocations familiales qui se captent cette distribution d'argent. Et ça n'a fait qu'approfondir. Vous avez avec le RSA, le revenu minimum, après le RSA... Il y a eu le RMI créé sur Jospin. Après le plus récent... Le revenu minimum d'insertion et maintenant, ça a été transformé par Sarkozy en revenu social d'activité. Exactement. Mais le problème est toujours le même. C'est parce que les gens vont rester trop de temps, c'est plus six mois, c'est un an, c'est deux ans, c'est trois ans, dans cette zone-là parce qu'il y a effectivement ce seuil. Alors, l'argument des économistes qui pourraient tolérer ça sur cette question du chômage ou de la trappe à pauvreté, c'est de dire que tout le monde touche ses 400 euros, ses 500 euros à condition qu'on puisse supprimer toutes les autres aides. Alors là, moi, en tant qu'inclus, je dis que ça, c'est une utopie. Elle n'est pas socialiste, c'est une utopie sur la croyance que l'État est capable de revenir sur ce genre de choses. Pourquoi ? Parce qu'il y a des groupes de pression qui vont exister, qui profitent du système actuel et Rocard a échoué littéralement dans cette proposition. Donc ça, c'est un aspect, je dirais, plus économique et la forme de la location, elle est périodique, elle est inconditionnelle, ça veut dire inconditionnelle au sens qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas, on en bénéficie. qu'on soit riche, qu'on soit châtelain, qu'on ne soit pas châtelain. Même les châtelains pourraient avoir la location universelle. Elle est très importante aussi, c'est qu'elle est individuelle. Depuis que je dis ça, Thierry Gobet a changé d'avis. Il est entré dans le studio en étant contre le revenu universel. Depuis que j'ai dit que les châtelains en profiteraient, il est pour. Thierry Gobet, me trompais-je ? Le point qui est le plus important... C'est bien de mettre un peu d'humour dans les choses graves. Le point qui est important ici, c'est que c'est individuel. C'est-à-dire que vous êtes une famille de 15 personnes, les 15 personnes touchent l'allocation. 15 fois 400. Exactement. Faut faire attention que c'est voulu pour aussi, en même temps, vous libérer de la famille, etc. Il y a un aspect. Il y a aussi une question... Il faut libérer de la famille, mais les allocations familiales, forcément, le nourrisson qui touche ces 400 euros, ces 400 euros vont aux parents. Mais quand on parle de la famille de 15 personnes... normalement, l'allocation doit aller à celui qu'on est titulaire. Un nourrisson peut difficilement utiliser soi-même... C'est un droit de garde. Et le droit de garde veut dire que tu ne veux pas toucher l'argent. attendez, parce que j'ai du mal... Je me perds dans les meilleurs dans votre pensée. Je voudrais revenir au principe. Alors, premièrement, avant cela, avant de discuter de l'opportunité ou de la légitimité du revenu universel, qui, je rappelle, chers auditeurs de Radio-Courte-Fondie, si vous avez pris l'émission maintenant, est un... Je dirais qu'il faudrait rajouter la préférence nationale et le critère de nationalité, mais en général, ce n'est pas ce que proposent ces... C'est... Citoyenneté. C'est les défenseurs de cette... Les utilisent. Oui. Alors, la première question, je pense, à se poser est de savoir si... Dans l'ordre logique, est de savoir si la redistribution est légitime. Ensuite, si elle est légitime, dans quelle mesure elle l'est ? Et... Question suivante. Vaut-il mieux des aides globales, globalisées, plutôt que des aides particulières et conditionnées ? Alors, le RMI ou les RSA, déjà, sont des aides globalisées, par définition, qui visent à regrouper les aides particulières que l'on donne, qui sont en fonction de la situation des personnes. Alors, je me tourne vers Olivier Mérès. Moi, j'ai tendance à dire que si on est libéral ou si on est simplement attaché au principe de liberté individuelle, on doit considérer que les aides sociales, les aides dites sociales, les aides de l'État, en fait, doivent être attribuées aux individus uniquement en fonction de certaines conditions très précises, des malheurs qu'ils ont subis ou des difficultés qu'ils ont, et pas en général, parce que leur revenu n'est pas suffisant. – Ça, c'est l'assurance dont tu parles. C'est pas tout à fait la pauvreté. – Non, l'assistance aussi. Je parle de l'assurance, mais alors l'assurance, on n'a pas besoin de l'État, normalement. Un orphelin abandonné, par exemple, qui n'arrive pas à trouver une famille d'accueil ou de foyer pour l'accueillir, il se retrouve vraiment dans une situation. – Je sens qu'il faut remonter vraiment à l'origine. Est-ce que la redistribution est-elle légitime du point de vue éthique, philosophique, économique, morale ? – Alors, pour un libertaire libertarien comme Bertrand Lemay dit, elle ne l'est jamais. Je pense, pour ma part, qu'elle peut l'être... – C'est public, j'entends. – Je parle du fait que l'État prend de l'argent à certains par l'impôt et le redistribue par l'impôt sous une forme ou sous une autre, les prélèvements obligatoires en général, qui sont des formes d'impôts de plus ou moins déguisées, comme les cotisations sociales. En France aujourd'hui, en 2016. Et il est... Cet argent qui est pris par l'État est versé à d'autres individus, parfois d'ailleurs eux-mêmes, avec ou non certaines conditions. Le principe du revenu universel vise à supprimer toutes conditions à ce reversement, à cette redistribution. Alors, je rappelle aux auditeurs de Radio Courtozy qui ne connaîtraient pas par cœur la déclaration des droits de l'homme et des citoyens du 26 août 1789 qui n'est pas si mal que ça, Thierry Gobet. Il y a de bonnes choses dans cette déclaration. Alors notamment, je crois que c'est l'article 2. Il est dit que parmi les droits imprescriptibles et naturels de l'homme, il y a la propriété. La propriété. Je crois que c'est plus loin, non ? Non, non. C'est dès le début. Pas l'article 1, mais l'article 2. La résistance à l'oppression. Bon, la résistance à l'oppression, bon. Et l'article 17 et dernier dit que la propriété est un droit inviolable et sacré. C'est un sujet que je pensais. Moi, j'en ai conclu depuis longtemps, mais apparemment, les augures constitutionnelles ne l'ont pas fait comme moi. Il manque un peu de logique que le socialisme est anti-constitutionnel. Parce que je vous rappelle, chers auditeurs de Radio Courtozy, que notre Conseil constitutionnel a beau jour a déclaré que cette déclaration de 1789, cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, du 26 août 1789, faisait partie de la Constitution. Alors qu'elle était simplement citée dans le premier bulle. Donc maintenant, c'est un texte constitutionnel proprement dit. Eh bien, ce texte constitutionnel dit que la propriété est un droit imprescriptible et naturel de l'homme et qu'elle est inviolable et sacrée. Donc la redistribution est totalement illégitime en son principe. Oui, illégale. Elle est illégale. Non seulement illégitime, ce n'est pas vrai, mais elle est contraire à la Constitution. Si on l'appliquait, autrement dit, chers auditeurs de Radio Courtauld, si la Constitution était respectée par ceux qui en ont la charge, eh bien, il n'y aurait pas 30% de prélèvements obligatoires, c'est-à-dire d'impôts, il y en aurait 15%, 20%. Aujourd'hui, la redistribution, c'est les deux tiers à peu près de tous les prélèvements obligatoires, tout compris, en comptant les charges sociales. Donc nous vivons dans un monde d'hypocrisie où les principes sacro-sains ne sont pas respectés. Bien. Alors maintenant, supposons qu'ils soient respectés. Ah bon, on passe tout de suite à l'impôt auto-unique, déjà, puisqu'il y a aussi dans la comptabilité. Attendez, là je vais entrer, non mais j'ai envie de soulever une querelle avec notre ami Bertrand Lémini-Tieu. Parce que, on peut dire que l'assurance maladie étant une assurance, elle est à régler par des cotisations d'assurance. On peut à la rigueur envisager que l'État rende obligatoire l'assurance maladie comme il rende obligatoire l'assurance automobile. Ça peut se discuter pour que les gens qui sont dans le malheur qu'il faut faire des opérations qui coûtent 100 000 euros ne soient pas à la charge de la collectivité mais à la charge de la compagnie d'assurance. Ça peut se défendre. À mon avis, Bertrand Lémini-Tieu est déjà en désaccord avec moi sur ce sujet. Oui, parce qu'il y a des mécanismes de réassurance et l'assureur peut régler ce problème-là. Moi, je pense que ça peut se défendre en tout cas sans que ce soit carrément très anti-libéral, disons. Donc, on peut imaginer que l'État, comme c'est aujourd'hui, il y a bien une assurance obligatoire. Ce qui est choquant, ce n'est pas que l'assurance soit obligatoire, c'est qu'on ne puisse pas choisir sa compagnie d'assurance. Donc, il faudrait la première réforme à faire dans ce domaine, c'est d'autoriser les gens à sortir, non pas. C'est une proposition que nous avions faite des rues de Jacques Garello dans le cadre du Carrefour de l'Horloge à l'époque, le club, nous avions dit non, nous gardons le système actuel à ceci près que les gens ont le droit d'en sortir. Autrement dit, c'est le monopole qui ont fait un monopole, mais pas, alors évidemment, on va dire, mais les gens qui sont les plus riches et qui cotisent le plus vont partir. Bien sûr, et bien à ce moment-là, on aura finalement un système d'assurance et pour ceux qui vraiment sont dans le besoin et qui ne peuvent pas payer leur cotisation, alors l'État viendra leur aide. Ça peut être, je crois que c'est ce que propose Olivier Mérès, d'ailleurs, dans son essai, ça peut être par le biais d'un chèque assurance maladie, de même qu'on imagine le chèque éducation. Le chèque assurance médicale, Le chèque assurance médicale, oui, le chèque assurance médicale, c'est l'expression est meilleure, qui permet donc, mais qui, oui, mais sauf que je ne suis pas partisan qu'on le donne à tous. Je pense que le chèque assurance maladie devrait être donné, en fait, uniquement à ceux qui n'ont pas les moyens et que ça pourrait être un chèque proposé, une sorte de revenu, de revenu de salaire minimum ou de revenu minimum, mais proportionnel, enfin, fonction de l'insuffisance de revenu. Il y a bien d'autres moyens d'épuiser ce genre de choses, d'abord parce que l'assurance a existé bien avant que l'État s'y colle, quand on remonte au 19ème siècle ou lorsqu'on redit Bastia sous cet angle-là, on a une idée de ce que ça existait. Il faut penser au compagnonnage, par exemple, où la sécurité des travailleurs était bien plus forte que maintenant. C'est d'ailleurs que tous les sorts du commerce maritime viennent de l'assurance. C'est-à-dire que c'est l'assurance qui a permis. Donc là-dessus, il y a d'autres façons. Moi, j'appartiens à une mutualité, enfin, la MAIF, où j'appartenais, c'est quoi ? C'est effectivement un groupe de professionnels, entre guillemets, qui s'assurent sur tout, etc. Donc ça existe déjà à travers la mutualisation et elle a existé avant la mainmise de 40-45, en fait, la mainmise de l'État ou des organisations syndicales sur l'ensemble de l'assurance. Donc dans le phénomène ici, l'obstacle principal, c'est les syndicats, ceux qui vivent de la mutualité, ceux qui vivent de ces organisations... La gestion paritaire. Voilà, j'ai en fait la gestion paritaire. Mais l'État n'a rien à voir dans cette redistribution. En revanche, ce qu'il peut faire, c'est enlever tous les obstacles à la charité privée, qui est considérable, je me souviens, et assez récent, parce que je me souviens qu'en 1965, il y avait un conseiller d'État qui préconisait qu'on monopolise cette activité-là, qu'il ne fallait pas la laisser aux individus. La Fondation de France est devenue un monopole. Vous devez être... Il vous faut un titre comme quoi vous avez le droit de percevoir des dons. Non, je fais une parenthèse importante. Excusez-moi, cher éditeur de Radio-Contoise, d'interrompre Bertrand Le Manissier, mais non, aujourd'hui, grâce à la loi... La loi de 1900... de 2000... 2000 ans... Peu importe, on peut défiscaliser certaines choses. On peut créer des fonds de dotation. Oui. La loi du... je crois que c'est du 4 août 2011, il me semble, qui a créé le statut d'auto-entrepreneur, la loi Novelli. Oui. C'est une des rares choses que Sarkozy ait faite de bien. Donc, il faut quand même... Si, si, les heures supplémentaires, un impôt de moins sur les heures supplémentaires. vous plaisantez, il n'a pas supprimé les 35 heures. Non, non, mais... C'est vraiment un emplâtre sur le jambes de bois. Non, non, vous vous plaisantez. Les enseignants... Non, en tout cas, il existe aujourd'hui, chers auditeurs de Radio-Contoise, des fonds de dotation. Bon. Qui, à la différence des fondations, peuvent être créés librement et il suffit de faire une déclaration à la préfecture. C'est ce que nous avons fait. Nous avons un fonds de dotation de Radio-Contoise. L'adresse est à Radio-Contoise, 61. Donc, si vous voulez faire une donation, eh bien, vous ne pouvez pas la faire à Radio-Contoise directement, il faut la faire au fonds de dotation de Radio-Contoise. Oui, oui, c'est d'accord. Et vous pouvez même, je vous invite d'ailleurs à le faire, à inscrire, même si vous avez des enfants, vous pouvez utiliser la cotité disponible pour Radio-Contoise, en précisant fonds de dotation de Radio-Contoise, 61. Voilà, et donc, et comme cela, vous aiderait au développement de Radio-Contoise. Oui, le problème, effectivement, ici, de la dotation, les fonds sont gérés par Radio-Contoise, c'est ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Et alors, attention, je vous précise que les donations ou les laits et le GS qui sont faits à fonds de dotation comme le fonds de dotation de Radio-Contoise sont totalement exonérés de droits de succession. Droits de succession. Voilà. Donc, si vous n'avez pas les droits de succession, ce qui est mon cas d'ailleurs, je suis partisan de la suppression des droits de succession qui me paraissent les plus iniques des impôts. C'est bien d'accord. Beaucoup plus que l'impôt sur la fortune. Je crois que les droits de succession sont bien pires du point de vue moral. Et donc, il n'y en a pas pour les fonds de dotation. Donc, si... Donc, il y a une porte ouverte déjà. Chers auditeurs, pensez à l'avenir de la France et n'hésitez pas à coucher sur votre testament le fonds de dotation de Radio-Courtoise. Fonds FONDS de dotation de Radio-Courtoise, 61, Boulevard-Murin, 75, 0,6, Paris. Voilà. Le problème de... Effectivement, les raisons pour lesquelles il y a eu une mainmise de l'État sur la charité privée, c'est qu'effectivement, les gens ne donnent pas nécessairement aux causes que vous vouliez défendre. Alors, j'ai une divergence avec vous que je sais d'avance. Bertrand Leménissier, je ne sais pas quel camp va choisir les mêmes. Parce que Bertrand Leménissier pense que les gens qui sont dans le besoin doivent relever de la charité privée. Bon. D'ailleurs, la charité publique, ça n'existe pas. La charité. L'exercice par des individus de leur charité. Des individus ou éventuellement des fondations, des associations. L'Église, bien sûr, qui a été la première de l'institution caritative. Moi, je dis, si on nous considère que moralement, les gens qui sont vraiment dans le malheur, enfin, un malheureux qui a travaillé toute sa vie et qui tout à coup est atteint par le cancer, qui ne peut plus survivre, eh bien, il faut que la société... Nous avons un devoir moral de subvenir à ses besoins. Mais alors, dans la société, il y a des gens bons et altruistes comme vous et moi. Oui. Et puis des gens égoïstes. Oui, comme moi. Vous êtes un méchant. Rationnel. Vous êtes méchants et égoïstes. Nous, nous sommes gentils et bons et altruistes. Mais, sachant qu'il y a un devoir moral d'aider les gens qui sont vraiment dans le besoin, le besoin qu'il faut constater, les gens qui ont des malheurs, ceux-là, il faut les aider. Eh bien, il ne faut pas qu'il y ait des passagers clandestins, c'est-à-dire des égoïstes comme vous qui ne veulent pas subvenir à leurs besoins. Donc, l'impôt est justifié. Donc, l'impôt est justifié. L'impôt redistributif. L'impôt redistributif est justifié pour ce cas d'assistance aux personnes qui sont dans le malheur et qui sont réellement dans le besoin parce qu'il faut faire payer les égoïstes. Eh bien, là-dessus, vous êtes d'accord avec qui ? Je suis d'accord avec le ménicier. Non, mais attention, je tiens à... Pour une raison simple, c'est que les gens, les altruistes qui veulent faire payer les égoïstes, c'est qu'ils ne veulent pas payer le véritable prix de leur altruisme puisqu'ils ont besoin de notre... Ils sont un peu altruistes, mais ils ne veulent pas se ruiner alors que, en ce moment-là, les égoïstes préfèrent dépenser d'argent, embêtement... C'est un jugement de valeur en achetant du caviar... C'est là que je ne suis pas d'accord avec vous, c'est sur cette idée qu'il faut faire payer les égoïstes. Alors, il y a vraiment un désaccord en terriné. Politico-moral. Il y a plusieurs choses, soit on parle d'un monde... du monde auquel nous... Du monde actuel, 2016, France 2016. Alors, dans la France 2016, je pense qu'on ne peut pas exclure que l'État s'occupe des personnes handicapées ou des orphelins, des orphelins qui ne trouvaient pas... Des malades, des malheureux, qui disent réellement... Des victimes de guerre. Et commencer par les victimes de guerre, bien sûr. Alors, eux, ils ont évidemment une créance sur la nation, comme on disait. Bien sûr. Exactement, mais dans une société plus riche, comme par exemple la Suisse, qui est un pays un peu moins socialiste que la France, ou la Nouvelle-Zélande, etc., on peut imaginer que tout soit confié à la charité privée et je pense qu'on y gagnerait beaucoup, je pense que les pauvres, les infirmes, y gagneraient énormément. Non mais attention, 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 attention. Je n'ai pas dit que c'était des administrations d'État qui devaient s'occuper de cet exercice de la charité. Je pense que l'État doit taxer les égoïstes, il faudra peut-être faire passer aux gens un examen d'égoïsme et taxer spécialement les égoïstes pour... C'est comme les portes FNAT, il n'y aura plus d'égoïstes. Pour subventionner les associations caritatives. Je ne dis pas que l'État doit s'en occuper. Je pense que les associations caritatives doivent être aidées par l'État pour faire... Qu'est-ce que vous faites ? Chers amis auditeurs de Radio Controgy, je trouve ça très intéressant parce que nous avons bien distingué entre jugement de valeur et jugement de connaissance. Là, le jugement de valeur est différent. Moi, j'estime qu'il faut faire... qu'il est légitime et qu'il est même nécessaire de taxer les égoïstes. Et puis, eux, ils considèrent qu'on a le droit d'être égoïstes. Vous êtes tout à fait contre les gens qui donnent de l'argent aux fondations pour sauver les chats. Ah non, c'est très bien ça. Moi, j'aime beaucoup les chats, moi. Je ne suis pas égoïste, j'adore les chats. Et alors ? Et je donne de l'argent aux chats. Eh bien, ce serait bien. Oui, mais je préfère quand même... Ah... Non, attendez. Je pense que la protection animale fait partie, effectivement, des fonctions caritatives. Il y a des fondations pour ça. Non, non, mais moi, je pense que la protection animale fait partie des fonctions caritatives légitimes. Et je suis d'accord pour taxer les égoïstes. Et on peut, effectivement, vous considérer que vous n'êtes pas égoïste parce que vous aidez les chats. Je suis d'accord. Alors, Thierry Gobet, est-ce que vous... Alors, d'abord, question préalable, aimez-vous les chats ? Oui, ben oui, tous les animaux sont nos frères. Frères inférieurs, mes frères. Bon, inférieurs, pas à tous les hommes. Non, pas toujours, pas toujours. Non, il y a une chose qui est importante en ce qui concerne la France, c'est que vous avez parlé de socialisme tout à l'heure. Moi, je dirais socialo-marxisme. Socialo-marxisme étatique. Dans un pays plus libéral comme les Etats-Unis avant Obama, où les prélèvements obligatoires... Ronald Reagan avait fait une loi comme quoi les prélèvements obligatoires ne devaient pas dépasser 30%. C'est déjà beaucoup. Principe que, d'ailleurs, Le Pen a voulu mettre en application. Jean-Marie ou Marie-Jer ? Oui, Jean-Marie Le Pen. Alors, tous les gens de droite en France ont poussé des cris. Comme le baron Seyer, qui était président à l'époque du patronat, qui a dit que c'est impossible en France. Alors que tout au long de l'année, il disait que les Français payent trop d'impôts. Donc, dans un pays où vous aviez... Là, on doit être à 31,5%. Dans un pays qui a 31% de prélèvements obligatoires... Aux Etats-Unis ? Aux Etats-Unis. Alors qu'en France, on est à 47%. Vous avez des gens qui sont maîtres de leur fortune. Parce que, comme disait le grand économiste, le roi Beaulieu, l'argent, c'est le pouvoir. Donc, à partir du moment on laisse aux gens la disponibilité du fruit de leur travail, eux, peuvent être généreux. Mais dans un pays comme la France, où on vous prend tout et tout et retout, il n'y a plus de possibilité de générosité. Bien sûr. Donc, voilà. Donc, la solution pour que les gens puissent aider, c'est toujours la même chose, c'est d'abaisser. Il faut savoir que les prélèvements obligatoires en France sont 12% au-dessus de l'Allemagne, 47% au lieu de 35%, et c'est 12% de plus en France que la moyenne européenne. – Chère Thierry Gobet, vous sous-estimez d'ailleurs la réalité parce qu'en fait, il faut ajouter au prélèvement obligatoire à ce qu'on prend immédiatement dans la poche des contribuables, l'accroissement des dettes, c'est-à-dire le déficit, les dépenses publiques de l'État, au sens large, c'est 56-57% du PIB. C'est gigantesque. – Non mais je... – Je dirais même que c'est dantesque. – Oui, j'en tiens compte. Et dans les dépenses publiques, on est 12% au-dessus de l'Allemagne et 12% de la moyenne de l'OCDE. Donc il faudrait déjà une réforme, je dirais mentale, le problème de l'économie, ça passe déjà par le mental, une réforme mentale, attaquer cet État et la possibilité que les gens, moi souvent, on me demande de donner pour telle et telle chose, bon je donne parce que je ne suis pas complètement égoïste, je fais partie... – J'espère que vous donnez d'abord pour Radio-Courtoisie parce que la s'il y a une cause – Je suis à moitié égoïste, je suis à moitié égoïste, mais souvent je dis, je dis mais si on nous prenait moins, si l'État nous prenait moins, on pourrait donner plus et l'État prend plus pour diriger et c'est l'État marxiste totalitaire, ça veut dire qu'il considère que les individus ne doivent pas être maîtres et c'est l'État qui doit les remplacer. Donc il y a un côté psychologique, éthique, idéologique de base qui est très important et c'est la différence entre le libéralisme et le non-libéralisme. Je pense que vous êtes d'accord avec moi messieurs. – Oui bien sûr, de toute façon on ne peut pas forcer les gens à être charitables. La charité ça vient du fond du cœur. – Alors là oui, vous avez dit Olivier Mérès un point essentiel, c'est parce que tout le discours sur la générosité ou la solidarité est un discours d'escroquerie parce qu'il consiste pour les hommes de l'État à se faire passer pour charitable alors qu'ils prennent de l'argent aux uns pour les donner aux autres mais eux ça ne leur coûte rien. Au contraire, c'est même leur fonds de commerce électoral. Donc on est dans l'escroquerie socialiste pur et simple. Alors je voudrais me tourner vers Olivier Mérès parce que vous avez fait un article, je le répète aux auditeurs qui ont pris le train en marche, c'était à l'émission en cours, sur le revenu de base ou revenu universel dans le numéro d'automne 2016 de la liberté économique et du progrès social, la revue de l'ALEPS. Alors pourquoi est-ce que vous êtes venu à ce sujet ? Quels sont les principaux arguments que vous voulez mettre en avant contre ce projet que j'ai appelé une éthopie socialiste et une escroquerie pseudo-libérale ? Je crois que vous avez souscrit à cette appellation. Oui, totalement. Les raisons qui m'ont amené à ça, c'est qu'on entend parler de plus en plus de ce revenu de base. Alors l'ALEPS, comme je le disais tout à l'heure, n'a jamais pris position, enfin je n'ai pas le souvenir. J'ai vu qu'il y avait deux pages dans le livre d'Alain Laurent, solidaire si je le veux, qui parlait de cette proposition grotesque, livre de 1991. Mais sinon, c'est un problème qui n'est pas un problème économique, pas plus que les arbres à bonbons, les fontaines de confiture ou de jus d'orange et du pays de cocaigne. Toutes ces choses, disons, ne sont pas des objets économiques. Or, on voit tous les jours, les professeurs d'économie de l'ALEPS, quand vous leur parlez de ça, ils vont répondre fichesse, disons, et ça ne les intéresse pas, il n'y a rien à en dire. Et d'ailleurs, je suis presque désolé d'avoir écrit un article sur le sujet, puisque, justement, le sujet de mon article n'est pas tout à fait le revenu de base. J'essaye de balayer dans les quelques premières pages de mon article la stupidité et le grotesque de cette proposition pour me concentrer sur cette idée que ça n'est pas du tout une proposition libérale, c'est une proposition socialiste si on veut, mais à chaque fois, on entend les défenseurs du revenu de base dire que c'est défendu par tout le monde, y compris, même par les libéraux. Non, ni Pascal Salin, ni Alain Laurent, ni personne d'honnêtement libéral, ni Henri de Lesquins, Thierry Gobet peut-être. Personne ne défend chez les libéraux cette idée de revenu universel qui est énorme, c'est-à-dire, on parle là, tout à l'heure, vous disiez 700 euros, pour être honnête, il faut reconnaître que Gaspard Koenig, par exemple, propose un revenu entre, selon les cas, 450 ou 470 euros, le même que celui d'ailleurs de Natal. Alors c'est un des problèmes, c'est qu'évidemment, quelle que soit la somme, vous entendrez des gens dire, on ne peut pas vivre avec 1500 euros, on ne peut pas vivre avec 2000 euros, etc. Ça m'a amusé d'ailleurs à l'IMRS, je vous laisse la parole tout de suite, mais parce que vous avez calculé qu'avec le SMIC, on peut acheter, avec un seul mois de salaire de SMIC, on peut acheter 4 tonnes et demie de pommes de terre. Oui, on trouve dans les supermarchés français, on trouve effectivement des pommes de terre à 25 centimes le kilo assez facilement, et donc ça vous amène quand vous avez 1125 euros de SMIC net mensuel, disons, voilà, vous pouvez acheter chaque mois 4,5 tonnes de pommes de terre. On peut les acheter et les revendre. Oui. Chers auditeurs masculins, quand votre femme vous demande de l'argent pour faire des courses, vous n'avez qu'à lui la renvoyer à l'article de l'IMRS qui vous dit qu'est-ce que c'est cette histoire ? Avec le SMIC, on peut acheter 84,5 tonnes de pommes de terre, donc le centième du SMIC suffit à acheter 4 kilos. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est de voir que très peu de gens achètent les pommes de terre à ce prix-là. Finalement, on est dans une société suffisamment riche pour que les gens préfèrent acheter des pommes de terre deux fois ou quatre fois plus chères, mais en tout cas, il y a cette possibilité-là. Non, c'est pour dire que le capitalisme, disons, a engendré une somme de richesse. Pour revenir sur cette question qui est justement de ces sommes, il y a une idée qui est assez fausse en France. Il y a deux façons de mesurer la pauvreté. Soit comme aux Etats-Unis, on regarde un panier de biens qu'on va juger normal pour l'ensemble des chances et on connaît le prix sur le marché de ce panier de biens et c'est ce que l'on va donner. Tandis que nous, on va fixer le seuil de pauvreté à 30 ou 40% du revenu médian. Mais vous aurez toujours de la pauvreté à ce niveau-là dans toute société et vous serez amené de plus en plus à monter ce revenu de base proche du revenu médian. Et c'est là où les problèmes commencent. Alors bon, il y a plusieurs manières d'attaquer, parce que là, on mélange un peu le sujet. Une manière d'attaquer l'idée du revenu de base ou du revenu universel pour montrer son absurdité, c'est effectivement de dire que si on le distribuait d'une part, on mettrait le pays en faillite parce que ça coûterait beaucoup trop cher. C'est énorme, les sommes sont faramineuses. Les sommes sont faramineuses. Alors les gens qui vous disent naïvement mais non, c'est très simple, il suffit, j'ai eu ça quelque part dans la notice Wikipédia en question qui fait 23 pages, 23 pages à 4. Mais c'est très simple, non, non, on va réduire l'état à ses fonctions régaliennes à part le revenu universel. C'est-à-dire qu'on prend toutes les dépenses actuelles qui ne sont pas les dépenses régaliennes, on en fait un tout et on le répartit à égalité en front de tous les individus. Mais vous plaisantez, avec ce système-là, Bernard Arnault, il peut se passer des 750 euros que vous lui donnerez. En revanche, il y a des gens qui sont dans le besoin qui n'arriveront pas à s'en sortir et les gens qui ont besoin d'une opération lourde, eh bien, ils ne pourront pas être soignés. Donc vous n'arriverez jamais évidemment à réduire les dépenses qui sont affectées à certaines personnes qui sont vraiment dans le besoin ou bien qui font semblant de l'être parce que vous aurez donné à tout le monde la même chose. Donc en réalité, vous allez ajouter une dépense à d'autres que vous n'arriverez pas à supprimer. Donc on est dans l'utopie et politico-socialiste. Une dépense énorme puisque ne serait-ce que 200 euros par français, 66,6 millions de français, ça nous ferait déjà 160 milliards, c'est-à-dire l'équivalent d'un budget de la défense ou de l'éducation nationale ou de la dette, service de la dette plus charge, c'est mon intérêt principal, pardon ? Chaque année. Chaque année, vous avez 160 milliards à dépenser pour donner seulement 200 euros. Alors si on me donnait 1000 euros, ça fait 5 fois plus. 800 milliards. 800 milliards, sachant que notre PIB est un peu plus de 2000 milliards, 2 trillions d'euros. Alors je reviens donc au thème général. Donc je vous rappelle, chers auditeurs de Radio-Comtoisie, que nous parlons du revenu universel, dernière utopie socialiste, escrocris pseudo-libéral avec Thierry Gobet, Bertrand Lemunissier et Olivier Mérès qui a fait un très bel article. Vraiment, je vous conseille la lecture dans la revue de l'ALEPS, Liberté économique et progrès social. Et je vous conseille également, à condition d'en avoir le courage et de ne pas s'énerver devant tant de bêtises, de lire la notice Wikipédia de 23 pages sur le revenu de base, alias revenu universel. Alors on commence par donner, se référer à un réseau qui s'appelle en anglais Basic Income Earth Network. Mais ça donne en français, le sigle, c'est bien, le bien. Alors c'est un truc à la fois anglais et français, le bien. Basic, c'est ce qui veut dire en français le réseau mondial du revenu de base. Basic Income Earth. Donc on a tout de suite... Ils sont de plus en plus puissants. C'est le bien, le bien, le mal, c'est ceux qui refusent cette ânerie. Alors, il faut savoir, pour qu'il n'y ait pas d'erreur, que cette proposition aberrante est aussi appelée revenu universel, c'est le terme que j'ai choisi pour ma part, revenu inconditionnel, en fait le terme exact c'est revenu universel inconditionnel, c'est on doit dire RUI. Mais ça n'est pas un revenu parce qu'un revenu là vous faites de l'étymologie, c'est du venu, il faut investir, il faut travailler. Là vous faites de l'étymologie. Revenu inconditionnel suffisant, revenu d'existence, revenu minimum d'existence, revenu social, revenu social garanti, allocation universelle, revenu de vie, revenu de citoyenneté, revenu citoyen, pardon ? Il y a de dividendes. J'y arrive, dotation inconditionnelle d'autonomie ou dividendes universels, j'arrêterai la liste, des synonymes. Alors là c'est considéré comme synonyme. Alors, bon... Il y en a d'autres, et il y en a beaucoup d'autres. Je vous rappelle, je vous rappelle que cette proposition de revenu universel, c'est le terme que j'ai choisi pour cette émission de Radio Courtoisie, consiste à dire l'État va attribuer à tous les individus, sans aucune condition, y compris aux enfants d'ailleurs, une certaine somme, qui sera la même pour tous. Alors évidemment, certains proposent de distinguer entre les enfants et les adultes. Parfois entre les enfants et les adolescents et les adultes. Enfin, en fonction du critère de l'âge. On peut à la rigueur distinguer selon l'âge, mais c'est tout. Il n'est pas question nulle part de distinguer selon le sexe. On ne va pas donner deux fois plus aux hommes qu'aux femmes, je crois. Je n'ai jamais encore vu ça. Personne ne le propose. On peut le faire dans le sens inverse. Comment ? Par galantrie, ça me paraîtrait tout à fait légitime. Bon, donc, je veux dire, nous sommes le 26 décembre 2016, donc le lendemain de Noël, et je pense que c'est vraiment le rêve du Père Noël. C'est-à-dire, ce sont les cadeaux qui viennent du ciel. Tout à fait. Il faut savoir, chers auditeurs de Radio Courtoisie, que le grand Frédéric Bastien, grand économiste français qui vivait en 1830, par là. 1801, 1850. Oui, donc a écrit un bel article, un beau chapitre, sur la distinction entre ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Parce que là, on vous parle de l'argent que le Père Noël de l'État va mettre dans vos poches, mais on ne vous dit pas comment il va le financer. Parce que s'il vous met de l'argent dans une poche, dans la poche gauche, il va vous prendre l'argent dans le portefeuille qui est dans la poche droite. Donc on a affaire à une gigantesque imposture pour... Mais alors, pourquoi cette imposture, l'IMRS a-t-elle à tel succès ? J'ai quand même du mal à comprendre. Comme les 35 heures, comme à chaque fois que quelqu'un vous propose une distribution gratuite de confiture en vous expliquant que ça va enrichir tout le monde, puisque là, en l'occurrence, l'argument, c'est de dire qu'on va pouvoir se passer des administrations tatillonnes et pointilleuses qui enchérissent, on va dire, la redistribution, en tout cas, qui ponctionnent une large part de la redistribution. Là, les partisans du revenu universel disent, voilà, on rafle, on divise, on distribue, et donc, on fera de grosses économies et ça permettra à tout le monde de ne pas avoir à faire la queue des clichés administratifs. Bertrand Lemaynissier. Si on relit des auteurs qui sont de gauche, bien entendu, d'une façon générale, mais si je remonte à Henri Georges, si je remonte à ses auteurs du 18e ou même avant du 18e et du 19e, il y a un problème de fond sur la communauté. C'est-à-dire qu'il y a bien l'idée qu'on ne peut pas être propriétaire. Il faut faire attention ici que derrière ça, il y a la réclamation, par exemple, que la terre appartient à tout le monde. Et sous ce titre-là, toute personne qui capitalise sur cette terre-là n'aurait un devoir vis-à-vis des autres. Donc il y a deux questions ici. La prétention que les produits de la terre, c'est objectif. Et la seconde est que ça appartient à quelqu'un d'autre. Alors excusez-moi, mais là, il faut vraiment, je pense qu'il faut purger la pensée libérale d'alluvions négatives. Il faut choisir, d'ailleurs, dans la pensée libérale, dans les ancêtres de la pensée libérale, il faut choisir Burke contre Locke. Parce que John Locke est un notaire pervers à mes yeux. Ah, sous cet angle-là, oui. John Locke, il a écrit l'essai sur le gouvernement civil, si je ne m'abuse. Enfin, il a écrit deux essais, d'ailleurs, surtout le second qui est intéressant. Et pour moi, c'est un tissu de sophisme. Alors les libéraux trouvent ça que c'est très bien parce qu'il arrive à des conclusions positives. Mais il arrive à des conclusions positives, plutôt libérales, évidemment, avec des principes qui sont en fait anti-libéraux. Notamment, il vous dit la terre appartient et tout le monde. Mais la terre n'appartient à personne puisque la propriété suppose une appropriation. Donc, il crée l'idée de propriété universelle, c'est déjà accréditer l'idée communiste. Et au fond, la liberté ne serait qu'une exception au communisme. Il ne faut pas oublier que Locke est quand même catholique ou religieux ici. Il n'est pas gagné, il est protestant. Oui, il est protestant. Il est protestant. Pour Bertrand, c'est la même chose. Il y a bien l'idée que la terre et le corps et tout ça ne vous appartient pas fondamentalement. Donc, on est gérants ou je ne sais pas quoi. Je comprends un petit peu son point de vue. Écoutez, ne mettez pas de la théologie s'il vous plaît dans l'économie. Oui, mais enfin, je continue le commentaire avant de rendre dans la parole Lévi-Vérez, c'est à moins que vous voulez venir des questions. Selon la petite Wikipédia dont je parlais qui est fort intéressante, les propositions en France sont variées pour le revenu universel. Dominique de Villepin propose 850 euros à partir de 18 ans. 850 euros par mois, bien sûr. C'est bien. Jacques Marseille. J'épouse 3 femmes. 375 euros de 0 à 18 ans. Vous pouvez épouser des hommes aussi aujourd'hui. Oui, bon. Voilà. Jacques Marseille, 375 euros de 0 à 18 ans et 750 euros à partir de 18 ans. Alors, il y a un certain Baptiste Milwondo qui est un amusant qui propose lui, 1000 euros pour les adultes et 230 euros par mineur. Christine Bouta, 200 euros jusqu'à 18 ans et 400 euros à partir de 18 ans. Elle est donc très modérée et elle a créé avec d'autres le mouvement français pour un revenu de base, le MFRB. Oui, qui marche très bien. qui est soutenu d'ailleurs par Jean-Frédéric Poisson qui était, c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas voté pour lui à la primaire, j'ai voté pour Fillon parce que Jean-Frédéric Poisson est le revenu universel, franchement non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, écoutez, je propose de laisser la parole aux auditeurs à travers la voix charmante de Jacqueline Levenbruck. Alors, félicitations, c'est un auditeur, félicitations pour la superbe carte de vœux. Ah, oui, la carte de vœux, enfin je trouve je la trouvais très belle parce qu'il faut dire qu'on a l'embarras du choix pour les tableaux représentants de la nativité mais vraiment, ils sont tous plus suivis. J'ai eu un choix, on m'a proposé une dizaine de tableaux qui étaient plus beaux les uns que les autres, c'est magnifique, vraiment c'est un thème qui a inspiré les plus beaux, les plus grands peintres. Je ne sais même plus comment s'appelle celui qui a peint le tableau d'ailleurs, c'est un peintre italien mais j'ai oublié son nom. Une auditrice, ce n'est pas ce n'est pas la fête de l'incarnation mais la nativité comme il vient d'être dit. L'incarnation c'est le 25 mars. La nativité c'est l'incarnation par définition. Une auditrice de Radio Courtoisie voudrait faire venir les industries lourdes en France. Il n'y aurait plus de travail, il me semble que la société est trop basée sur les loisirs et le sport on finit par s'ennuyer. Un auditeur, pour un homme qui a quatre femmes le revenu universel le ravira. Il pourra acheter le château à proximité qui est à vendre. Un auditeur, est-ce vrai que les aides sociales sont récupérées sur l'héritage au moment de la succession ? Une auditrice, le revenu universel est-il appliqué dans certains pays ? Un auditeur, vous parlez de revenu universel mais sachez que depuis le 1er janvier 2016, une loi Lagarde interdit aux banques de prêter si l'on n'a pas de revenu mais avec un excellent projet d'entreprise. On va donc vers une société de l'octeux et d'assistés. Un auditeur, l'homme des chances pour la France a bien fini de nuire par ses formules fumeuses le 30 novembre dernier. Un auditeur de Radio Courtoisie, le revenu... C'est pas qui c'est... Stoléré peut-être ? Oui, peut-être. Stoléré, Stoléré, c'est méchant. Les meurtuïstes, il disait j'ai connu Stoléré, c'était mon professeur à l'école polytechnique donc il était sympathique. Et il a eu le signal que Stoléré, cher auditeur de Radio Courtoisie, il va remonter dans votre estime je suppose. Il avait quand même fait en 1980-81 avant l'élection de Mitterrand donc du temps de Giscard, il était ministre, un accord de ré-immigration avec l'Algérie. Attention, l'Algérie reprenait ses Algériens, ses immigrés algériens alors il fallait le payer un petit peu mais bon, il partait. Et l'accord évidemment a été suspendu immédiatement par Mitterrand. Et d'en vaincre la pauvreté où il parle d'impôts négatifs, il y a quand même une idée qui est à retenir qui a été appliquée d'ailleurs en Allemagne et en Angleterre qui est celle de réunir toutes les aides sociales sur un même rôle, un même... Un registre des aides sociales, le grand registre de la dette publique et des aides sociales. Voilà, de telle manière qu'on puisse savoir... Bon, nous avons interrompu pardonnez-nous, Jacqueline. Un auditeur, le revenu universel est une très bonne chose car on aura ainsi beaucoup de temps pour travailler au noir. Un auditeur, bonsoir, et puis, eh bien moi qui, âgé de plus de 50 ans, est au chômage, je suis absolument favorable à ce projet de revenu universel dans des plaises à vous et à vos invités. Vous avez le droit, mais vous vous trompez à mon avis, mais bon... Qui va payer ? Oui, bien sûr. Qui va payer ? Lui-même, c'est ça le problème, c'est lui-même qui va payer. Et ça va se payer en chômage, ça va se payer... Pardon. Quand l'économie tourne avec 57% de dépenses publiques, quand tous les pseudo-investissements totalement improductifs du secteur public sont financés uniquement par la dette également publique, cet outil ultime d'esclaves rampants n'est que la suite logique du système. Pourquoi s'y opposer ? C'est tellement français, égalitaire d'abord. Ça n'est rien de français, c'est le projet des pas-vues de France, des pas-vues de partout. Je ne sais pas quel est le premier qui en a parlé, mais bon, je pense que les éconnistes américains en ont beaucoup parlé. Je n'aime pas ce dénigrement systématique de la France. Non, non, ce n'est pas vrai. Non, mais actuelle, la France actuelle. Même la France actuelle, c'est beaucoup d'importance. Malheureusement, malheureusement, malheureusement. On en parle aussi en Finlande, on en parle aux Pays-Bas, on en parle partout. Les Suisses ont voté récemment là-dessus. La disparition des emplois dus à la robotisation fait que certaines personnes n'ont plus de revenus. Comment peuvent-elles survivre ? Alors, la robotisation crée des emplois. Un auditeur, pouvez-vous nous parler de l'ignominie des droits de succession ? Moi, je pense cela. Je prends la dernière question. Les droits de succession. Parmi tous les impôts qui existent, le moins critiqué qui, à mon avis, est pourtant le plus illégitime, le moins légitime de tous, ce sont les droits de succession. Car c'est un impôt sur l'altruisme. Car cela signifie qu'un homme, un individu, si vous préférez, avec quelque seul sexe, un homme qui a des biens n'est pas imposé davantage que les autres s'il consomme tout ce qu'il a, comme propriété. Mais c'est son argent qui va être en partie confisqué. Les droits de succession peuvent atteindre 60% en ligne indirecte. C'est énorme. C'est une spoliation scandaleuse dès lors qu'il donne à ceux qui viennent après lui. Que ce soit ses enfants ou des gens qu'il apprécie. Heureusement, s'il s'agit de Radio Courtoisie, vous pouvez donner 100 droits de succession. Au fond, de toute façon, Radio Courtoisie, ne l'oubliez pas. Voilà. Nous acceptons tous les dons et tous les laits, sauf s'ils viennent évidemment du cartel de Medialine, mais ça ne nous est pas encore arrivé. C'est la meilleure utilisation qu'on puisse faire de l'argent de la drogue. Donc il y a vraiment dans les droits de succession une perversion fondamentale qui vise la propriété, mais l'altruisme, l'utilisation altruiste de la propriété. Je suis pour ma part en désaccord avec beaucoup d'entre vous, sans doute, je ne pense pas que l'impôt sur la fortune soit en soi illégitime. Si un impôt existe, après tout, pourquoi ne pas prendre comme base la fortune ? On pourrait dire qu'il n'est pas Parce que la propriété est sacrée. Il faut bien que l'impôt soit payé de manière ou d'une autre. Alors sur les flux. Question de niveau. Il n'y a pas plus de raison de taxer les flux plutôt que le stock. Donc la Suisse, que vous citiez comme exemple tout à l'heure, qui est un pays libéral, a l'impôt sur la fortune. Simplement, oui, la Suisse, cher Thierry Gobet, la Suisse a l'impôt sur la fortune. Simplement, un taux raisonnable qui ne dépasse dans aucun canton 0,5%, 5 millième et qui en général est plutôt 2 ou 3 millième. Donc c'est une question de taux. Alors on peut discuter quand même dans l'impôt sur la fortune en dehors du taux, le fait que c'est un impôt global. Parce que la logique voudrait qu'il y ait un impôt sur la fortune immobilière versé à l'État et un impôt sur la fortune immobilière versé à la Commune. qui existe déjà d'ailleurs pour une part parce que c'est la taxe foncière. Mais à part ça, à part le fait qu'on oblige les gens à une déclaration générale de leurs revenus, donc c'est très inquisitorial, le principe d'une fiscalité qui repose avec un taux modéré sur le capital plutôt que sur uniquement les revenus ne me paraît pas en soi choquant. Il y a un argument au moins économique. Je prends l'exemple du périphérique où on a construit le tramway. Tous ceux qui ont bénéficié de ces dépenses publiques-là, ce sont les riverains propriétaires qui ont vu effectivement leur maison augmenter en capital. Pourquoi ? Ah oui, bien sûr. Donc, dans un certain sens, il y a un impôt qui reflète les charges qui sont payées pour améliorer l'environnement, etc. On conçoit à ce moment-là qu'il y a un impôt. C'est la taxe foncière. Le problème, c'est que tout est taxé. Le flux... Voilà. C'est le total. C'est le total. Henri Georges était très pour la taxation de la terre et point final. C'est pas autre chose. Moi, je suis partisseur de la suppression de la taxation et de la donation de la division de l'impôt sur la fortune en deux parties. Un impôt sur la fortune immobilière versé à la commune ou à la rigueur à la collectivité locale plus grande que la commune et un impôt sur la fortune immobilière versé à l'État à des taux extrêmement réduits 1, 2, 3, 3 pour 1 000 et certainement en dessous de 5 pour 1 000. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait pour protéger les propriétaires mettre dans la Constitution une limite, un plafond aux impôts. 20% à l'impôt sur le revenu et 0,5% à l'impôt sur la fortune. Ça ne veut pas dire qu'il faudrait se mettre au plafond. Pour ma part, je ne suis pas économiste mais je me range totalement derrière Pascal Salin, le professeur Pascal Salin sur l'idée d'un impôt sur la dépense, exclusivement sur la dépense parce que rien n'est plus ridicule que de taxer le capital. C'est finalement le capital qui crée l'investissement, qui crée les emplois. Donc ce monsieur là tout à l'heure qui nous expliquait qu'il n'avait pas d'emploi et qu'il était favorable au revenu universel. Il faut savoir qu'en Suisse il y a 3,1% de chômeurs actuellement. Leur taux oscille entre 2,8% et 3,2% c'est-à-dire ce qu'on appelle le chômage frictionnel. Donc ça veut dire que finalement il n'y a pas de chômage en Suisse ou en tout cas on reste très peu de temps au chômage et ça c'est dû au fait qu'il y a une forte accumulation de capital. Donc l'intérêt c'est pas parce qu'il veut punir la dépense que Pascal Salin souhaite taxer la dépense c'est parce qu'il cherche à trouver dans le circuit économique un point particulier qui permet de ne pas taxer plusieurs fois la même... Je n'ai rien contre cette idée peut-être qu'en optimisant effectivement la fiscalité on puisse se contenter de l'impôt sur la dépense. Vos revenus donc vous déduisez ce que vous épargnez et ce que vous investissez. Oui ça se défend parfaitement. Je n'ai rien contre. Mais bon la question de l'optimisation fiscale est vaste. En revanche moi j'en tiens au moins pour une proposition minimum qui est la suppression de droits de succession et la limitation à pas grand chose de l'impôt sur la fortune. Cher Thierry Gobet. Oui alors le professeur Salin dit qu'il ne faut pas taxer le capital il vaut mieux taxer les dépenses mais si vous taxez les dépenses les gens vont moins consommer de toute façon. Donc quelle que soit la taxation elle est toujours négative. La consommation détruit des richesses. Je finis. bien évidemment bien sûr. Alors il y a deux choses. Premièrement c'est de baisser que ce soit les impôts de société ou l'impôt sur l'ISF. Il y a un impôt dont on n'a pas parlé qui est le plus grave c'est l'impôt des sociétés. Les Allemands ont baissé l'impôt des sociétés. Les Anglais ont baissé l'impôt des sociétés. Monsieur Hollande n'a rien trouvé de mieux que d'augmenter l'impôt des sociétés. S'il crée la richesse c'est les sociétés. L'industrie en franc dans le PIB est passée de 24% à 11% ce qui est absolument scandaleux. Si vous prélevez des impôts sur des forêts c'est moins grave que si vous prélevez que les impôts de société. Ceci dit les forêts ça fait aussi de l'oxygène. Donc de toute façon où vous taxez où vous taxez c'est un mal. Donc ce qu'il faut c'est baisser les prélèvements obligatoires dans leur ensemble. Il y a des impôts moins délétères si vous voulez moins négatifs pour ce qui doit créer la richesse on doit créer de la richesse c'est ça qui est important. Les socialistes distribuent la richesse mais c'est facile de distribuer la richesse. Ce qu'il faut c'est la créer. Le problème c'est de la créer. Donc première chose baisser que ce soit l'ISF que ce soit les impôts de succession baisser les prélèvements obligatoires. Je rappelle que les prélèvements obligatoires on est record du monde avec 47% 12% de plus que l'Allemagne 12% de plus que la moyenne européenne 0,1% Et qui n'est pas dépensée de la même manière c'est-à-dire qu'il a dépensé plus localement. Et 12% de moins que l'OCDE donc la première chose c'est de baisser. Alors si on enlève les impôts ça veut dire qu'on redonne du pouvoir aux citoyens donc c'est ce qu'on appelle le libéralisme et on va enlever du pouvoir à l'État. Or dans la mesure de revenu universel on redonne c'est encore la fuite en avant d'un État socialo-marxiste en faillite. Bien sûr. Nous sommes d'accord bien sûr. Alors bon moi je voudrais quand même qu'Olivier Mérès nous récapitule les objections à la revenu universel. Il n'y a que ça. Bon alors non mais attendez première objection il était légitime deuxième objection il aboutirait à une augmentation des dépenses il ruiderait le pays est-ce qu'il y a d'autres objections fondamentales ? Il renforce la bureaucratie bien entendu qu'il s'occupe de toute cette organisation. je vais me faire l'avocat du diable les partisans du revenu universel invoquent justement cet argument disent non le revenu universel permettrait de supprimer la bureaucratie qui répartit les aides actuelles comme il est inconditionné on n'aurait pas besoin de vérifier les conditions. commençons par supprimer la bureaucratie commençons par le travail difficile le travail difficile c'est bel et bien de renvoyer les fonctionnaires chez eux l'expérience passée a montré le contraire donc parce que c'est bien le RMI l'expérience ici ça s'est rajouté et je pense que c'est une fonction de l'état c'est la nature de l'état que de jamais revenir sur ce qui a déjà été fait et de rajouter je veux lire deux messages non attendez dans notre somme dans la discussion le message ce sera plus tard alors allez-y allez-y alors un auditeur de Radio Courtoisie je rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie donc le libre journal d'Henri De Lesquin qui reçoit dans cette première partie pour nous parler du revenu universel dernière utopie socialiste escroquerie pseudo-libérale Thierry Gobet économiste historien et conservateur privé de votre château Bertrand Loménissier économiste professeur à Paris 2 et Olivier Mérès conseil en stratégie en entreprise alors un auditeur qu'entend-on par revenu universel quel est son objectif et est-ce que un moyen de rendre les gens en esclavage économique tout en bien faisant croire qu'il touche un revenu sans contrepartie ce revenu universel ne fait-il pas partie d'un plan de gouvernement mondial et puis un auditeur non ça n'a pas de rapport de quelle escroquerie parlez-vous quant au revenu minimum universel le théoricien actuel de cette proposition est André Jacques Holbeck qui la justifie en regard de la carence patente d'emploi dans un proche avenir compte tenu de la robotisation des entreprises et du surcroît de populations auxquelles nous serons inéluctablement confrontés alors arrêtez-vous ici parce que cet argument cette objection est très intéressante cet argument est intéressant parce qu'il faut lui répondre un des arguments invoqués pour le revenu universel est le suivant il consiste à dire je me fais l'avocat du diable je explique les arguments absurdes on dit mais voilà dans l'avenir avec les progrès techniques que nous connaissons les hommes vont être remplacés par des robots donc toute la production sera assurée par des robots et il y aura 80% de chômage donc il faudra bien un revenu universel pour que les chômeurs ne meurent pas de faim alors que pensez-vous cet argument est-ce que la bonne façon de lutter contre le chômage c'est le revenu universel d'une part ou bien de subvenir aux besoins des chômeurs plutôt et est-ce que vous croyez que la robotisation va se traduire pour une augmentation indéfinie du chômage comme le prétendent certains alors je parlais à l'instant du très faible taux de chômage en Suisse la Suisse est un pays beaucoup plus industrialisé que la France et c'est le pays le plus robotisé d'Europe donc voilà mais ça ne trouve pas que dans 50 ans ça ne prouve rien ça c'est un bon indice disons du fait que on voit un progrès quand même que nous vivons tous les jours c'est l'apparition d'internet la disparition par exemple des secrétaires mon ordinateur personnel moi j'ai commencé ma carrière professionnelle avec un énorme ordinateur aux IRC avec un technicien et une secrétaire aux IRC c'était là à Orsay où il y avait les gros des chambres entières l'informatique a fait des preuves considérables oui mais ça donnait plein d'emplois depuis l'invention du feu et de la roue finalement on libère les hommes de la peine qui consiste à tirer des chariots de bois par exemple c'est plus facile quand il y a des roues c'est plus facile de chauffer etc donc il n'y a aucune nouveauté dans la robotisation actuelle chers auditeurs de Radio-Cotter on est libéré pour d'autres travaux et voilà ça crée des richesses libérer la peine des hommes c'est créer des richesses et ça fait davantage c'est ça qui est fondamental chers auditeurs de Radio-Cotter je ne fais que commenter ce que vient de dire très justement Olivier Mérès ceux qui vous disent que le progrès technique en l'occurrence les robots la robotisation va augmenter le chômage sont les mêmes que ceux qui disaient que le métier a tissé jacquard allait augmenter le chômage Karl Marx disait déjà que le progrès de productivité aboutirait à une augmentation indéfinie de l'armée de réserve des chômeurs et bien non ce n'est pas ce qui se passe ces gens-là ne connaissent pas l'économie l'économie en fait et ça c'est de l'économie classique indépendamment de ses jugements de valeurs libéraux ou non libéraux elle repose dans des plaises à Keynes sur une loi fondamentale qui a été énoncée par un français qui est la loi de Jean-Baptiste C ou loi des débouchés l'offre crée sa propre demande il n'y a pas de limite à la demande donc la production peut augmenter indéfiniment il y aura toujours des gens pour acheter parce que justement alors Fallras on a fait la belle démonstration mathématique mais les revenus produisent la demande qui permet de consommer enfin les revenus de la production la production crée des richesses en fait on crée toujours à chaque fois que on travaille le cycle économique fait que la création de richesses crée des revenus pour acheter les produits qui sont fabriqués qui sont fournis on travaille pour résoudre le problème et donc c'est cette résolution de problèmes il y a bien des gens qui achètent les robots donc le chômage le chômage n'est pas dû en dernière instance au progrès de productivité le chômage il est dû aux rigidités que l'état introduit dans l'économie s'il n'y a pas de rigidité dans l'économie il n'y a pas de chômage voilà une de ces rigidités je suis obligé de le dire à ce monsieur qui est chômeur je suis désolé pour lui mais c'est notamment l'allocation chômage qui évidemment incite les gens à rester au chômage et qui se polissent ceux qui travaillent qui cherchent un salaire plus élevé qu'ils ne peuvent le voir alors l'assurance chômage est compréhensible mais la question est délicate parce qu'il est certain que les versements faits aux chômeurs qui sont dans le besoin évidemment sont un facteur d'égradation du chômage c'est économiquement certain c'est une des critiques qui est faite aussi aux revenus universels c'est que ça ne découragera pas uniquement les pauvres ça pourrait décourager aussi d'autres personnes alors je voudrais quand même je me retourne vers l'IMRS parce que c'est pas une petite somme dans j'y m'y réfère toujours parce qu'elle est très complète enfin très complète très complète dans son impartialité la notice Wikipédia vous dit ceci le revenu de base revenu universel est défendu sous des appellations et pour des motifs divers par des universitaires des militants des hommes et femmes d'affaires des syndicalistes des formations politiques de droite et de gauche des mouvements sociaux et des organisations non-gouvernementales des alters mondialistes autant que par des libéraux néoclassiques au moins huit titres alors est-ce que c'est vrai ensuite joli au moins huit titulaires du prix Nobel d'économie sont connus pour avoir toute une idée des revenus de base Maurice Allais James Tobin Herbert Simon Frédéric Chaillac oui alors là c'est très faux Frédéric Chaillac c'est deux phrases Robert Solow Milton Friedman et Auguste Newton bon Milton Friedman c'est faux c'est un peu négatif c'est faux l'autre Maurice Allais je le connais pas je le connais pas mais il y en a un autre je crois pas que ce soit pour Maurice Allais mais pour rien que c'est faux j'ai lu une phrase il dit il parle de revenu minimum il a une phrase malheureuse sur le revenu minimum quelque part dans le droit de législation liberté voilà et tout le reste de son oeuvre est un vaste réquisitoire contre le solidarisme donc c'est vraiment se moquer du monde que d'oser prendre deux phrases comme ça quand Hayek s'interroge on va dire sur la manière non mais Stiglitz c'est pour bon quels prix Nobel de gauche américains sont pour bon alors chers auditeurs de Radio Contenie la difficulté conceptuelle c'est que l'économiste est engagé dans la société souvent il mélange ses doctrines politiques et ses analyses avec des positions politiques ou idéologiques donc des jugements de valeurs et il peut aussi résonner de manière pratique en pensant au moindre mal le moindre mal c'est ce qu'on appelle en anglais second best le second choix je traduis immédiatement non 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 c'est le deuxième meilleur choix le deuxième meilleur choix une citation en anglais traduite c'est acceptable donc le moindre mal en théologie vous qui aimez bien la théologie et alors certains disent oui non et ça peut tenter certains semi-libéraux pour ne pas dire pseudo-libéraux qui disent oui mais avec le revenu universelle on aurait moins de fonctionnaires vous avez payé pour moi oui il est généreux altruiste altruiste il est altruiste c'est une réponse à cet auditeur qui malheureusement ne va pas nous entendre parce qu'il nous a dit qu'il reprendra l'émission à 19h30 parce qu'il n'aimait pas les égoïstes que je recevais très bien c'est vous l'égoïste Bertrand Lévinissier oui mais j'en ai pas honte exactement alors quelques mots parce que j'aimerais ensuite j'aimerais ensuite cher Franck que nous que nous passions un air des cœurs de l'armée rouge que je préfère appeler les cœurs de l'armée russe bien sûr parce que ces malheureux se sont abîmés dans la mer noire le jour de Noël à 6h du matin heure locale et donc ce sont des c'était des enfin le cœur le cœur de l'armée rouge ou russe n'a pas disparu ils ont perdu quand même 65 chanteurs c'est un drame épouvantable c'était des gens qui chantaient bien c'était ils allaient à Alep pour apporter leur réconfort aux soldats de l'armée russe qui étaient là qui avaient aidé à la libération d'Alep et dans quelques minutes donc nous écouterons cela mais je voudrais d'abord que vous concluiez les uns et les autres sur cette question du revenu universel d'abord est-ce que vous êtes d'accord pour dire comme moi que c'est une utopie socialiste et une escrocrype pseudo-libérale Thierry Gobier oui tout à fait je dirais socialo-marxiste j'insiste il y a juste une chose parce qu'il ne faut pas être manichéiste moi je suis favorable à l'impôt négatif on n'a pas pu en parler aujourd'hui ce qui est différent je suis totalement contre l'impôt négatif qui est peut-être moins pervers que l'allocation universelle mais je suis partisan pour ma part cher Thierry Gobier d'allocations conditionnelles limitées d'ailleurs à ce qui est nécessaire et le nécessaire c'est très en dessous de ce qui est actuellement versé avec une distinction en particulier entre l'assurance et l'assistance Bertrand Lemellissier alors est-ce que c'est une escrocrype pseudo-libérale ? oui ça c'est sûr enfin pour les pseudo-libéraux qui sont mentionnés enfin pas les pseudo pour les libéraux qui sont mentionnés c'est une erreur donc c'est même pas pseudo c'est de la contre-information il y a bien l'idée d'ailleurs chez eux de vouloir rassembler ils vous disent même les libertariens de gauche même les gens de droite même les chrétiens même il n'y a pas les musulmans mais enfin ça pourrait venir dans le fond on partage tous cette idée-là mais ça c'est de la rhétorique parce qu'ils avancent des choses fausses du point de vue et c'est pas une utopie nouvelle Jean-Luc Mélenchon est con parce qu'il défend le droit au travail lui oui 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 il y a des syndicats les syndicats sont contre ah bah alors ils sont passibles au nom du droit au travail au nom du syndicalisme parce qu'ils perdent leurs ils perdent leurs ils perdent leurs adhérents leurs effectifs là la situation se complique c'est-à-dire qu'on pourrait être pour Mélenchon du moment que les syndicats disparaissent après cette mesure non mais c'est quel que soit quel que soit ses partisans ses adversaires c'est une mesure aberrante qui ruinerait qui non seulement ruinerait financièrement un pays mais qui stériliserait l'activité économique alors il y a on a mentionné un des auditeurs mentionne est-ce qu'il y a eu des expériences à l'étranger oui il y en a eu quelques-unes alors soit limité pour un titre d'expérience soit comme en Alaska où il y a effectivement un dividende c'est-à-dire que c'est des économies de rente puisque l'Alaska c'est le pétrole donc là je peux pas la Norvège c'est pareil c'est ça c'est-à-dire que quand un pays est rentier et tire de l'exploitation du pétrole des sommes considérables il peut avoir son fond d'ailleurs c'est un fond il peut faire le Père Noël évidemment c'est un fond en Norvège aussi c'est un fond les gens vivent mieux quand c'est de l'argent qui vient d'ailleurs c'est bien mais c'est depuis de la redistribution au sens propre la répartition de rente l'île de Norou par exemple qui était le pays le plus riche du monde pendant des années à l'époque des années 70-80 dans le Pacifique dans le Pacifique voilà ils étaient indépendants paradis fiscal de l'océan Pacifique c'était un vaste un vaste gisement de phosphate donc ils ont exploité ça en offrant à leurs habitants des sommes faramineuses aujourd'hui c'est une des zones les plus pauvres ils n'ont plus de phosphate et donc ils sont mais la constitution du fond ici en Alaska ou en Norvège c'est bien en prévision comme pour les pays du Moyen-Orient en prévision de constituer un capital quand les fonds le pétrole aura disparu c'est-à-dire que c'est une gestion ici du capital public qui n'a rien à voir avec normalement l'idée de l'advocation universelle on pourrait dire on pourrait dire que si le pétrole est exploité par l'Etat les nationaux étant propriétaires de l'Etat ils peuvent se répartir la rente c'est une rente globale c'est le dividende sur la rente ça n'est pas en fait le même sujet en réalité et les exemples qui sont cités en fait consistent à dire on prend un village en Namibie et on lui donne de l'argent évidemment les gens vivent mieux quand on leur donne de l'argent que quand on va la France est tellement pauvre aujourd'hui qu'effectivement il y a beaucoup de gens à qui il faudrait offrir un toit un bol de soupe une couverture mais en l'occurrence on ne parle pas de revenu universel c'est qu'on est face à une situation qui est 100 ans de redistribution 40 ans de socialisme qui a créé une misère dans le pays qui est faramineuse on n'a pas le temps de transformer la France en Suisse disons tous ces gens-là vont mourir dans les heures qui viennent Olivier Bérès est-ce que j'ai bien résumé votre article étincelant intitulé revenu de base revenu universel vous avez pu dire le nouvel âge du bolchevisme mondain j'ai bien cette expression bolchevisme mondain dans le numéro 157 automne 2016 liberté économique et progrès social la revue de l'ALEPS dont vous êtes secrétaire de rédaction part en disant le revenu universel dernière utopie socialiste escroquerie pseudo-libérale oui oui j'explique un petit peu que c'est le pire des faux droits parce qu'il abrite à peu près tous les autres donc il faut de toute façon lutter contre l'article est assez long donc si les auditeurs sont intéressés je rappelle qu'en envoyant un courriel à aleps.contact alors a-l-e-p-s .contact arrobas gmail.com l'ALEPS se fera un plaisir de leur envoyer une copie de l'article mais sinon oui et alors pour conclure on peut dire que la justice distributive s'oppose toujours à la justice commutative et que finalement cette justice commutative qui est celle du marché c'est-à-dire celle qui consiste à donner de l'argent il n'y a pas de justice distributive il n'y a pas de justice distributive la justice ne peut être que commutative mais quand on parle de justice sociale on parle bien de justice distributive mais ça n'est pas de la justice contradiction dans les termes ça n'est pas de la justice c'est une escroquerie intellectuelle oui la justice consiste bien en rendre à la justice il n'a pas de la pierre ce qui est à pierre là ça nous emmènerait à un débat philosophique sur la notion de justice tout à fait et moi j'en tiens et je pense que vous n'êtes pas loin de cela Olivier Mérès à la notion de justice défendue d'ailleurs ce n'est pas très original je ne crois pas qu'il ait créé le concept on trouve la même chose dans le bord mais la notion de justice défendue par Hayek qui dit la justice ça consiste à à respecter des règles de juste conduite dont on n'a pas par avance dont on ne connait pas par avance le résultat tout à fait et le meilleur exemple c'est celui du loto si on joue au loto il n'est pas juste que quelqu'un gagne beaucoup et que l'autre ne gagne rien parce qu'ils ont accepté des règles en commun et qu'ils partagent et qu'ils les respectent quel que soit un salaud peut gagner 100 millions au loto et un homme très gentil moins égoïste que Bertrand Lemunissier il pourra tout perdre et bien il n'empêche que c'est juste au point de vue de la justice Bertrand Lemunissier est un généraux qui s'ignore alors rapidement rapidement je lis quelques messages sans que nous puissions y répondre parce que nous allons être pris par le temps l'idée même de revenu universel ça c'est bien de le dire est une monstrosité religieuse car Dieu a dit à Adam tu gagneras ton pain à la sueur de ton front c'est une monstrosité morale car cela pousse à l'oisiveté c'est une monstrosité économique car cela car on se demande qui va payer c'est un bon résumé tout à fait très très bon résumé un autre éditeur qui s'amuse qui dit mais pourquoi repousser la retraite à 70 ans alors que l'on aura le revenu universel à vie l'impôt sur la succession est un impôt confiscatoire et l'impôt sur la fortune c'est la lutte des classes je ne suis pas d'accord s'il est raisonnable comme on le voit par exemple en Suisse pour prendre l'impôt sur la fortune pour prendre l'impôt sur la fortune